bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de revue de marché sur les crypto nous sommes le 9 janvier donc tout d'abord je vous présente mes meilleurs voeux pour cette année avec santé évidemment bonheur joie de vivre gaieté tout ce qu'on veut que tout aille très très bien et surtout la réussite dans vos projets et bien évidemment dans votre trading ensuite je voulais dire que donc cette vidéo est complète il y aura donc une quarantaine d'actifs qui seront analysés comme d'habitude à terme les prochaines vidéos il y en aura moins parce que je privilégie donc discorde que j'ai ouvert avec mon associé maxime et nous faisons donc sur ce discorde des analyses des calls des de la formation ishimoku puisque c'est dédié uniquement aux crypto et forex avec ishimoku donc si vous faites des actions avec les moyennes mobiles c'est pas la peine de venir on ne fait pas ça du tout donc ce serveur a juste pour but de vous guider donc dans vos analyses dans les prises de position comment regarder le marché les lire donc avec ishimoku comment appréhender les choses on répond à toutes les questions qu'elles soient fondamentales ou techniques donc sur crypto et forex donc c'est un bon moyen d'échanges à la fois entre vous et aussi avec nous donc maxime et moi qui nous partageons le travail donc à terme à partir donc de maintenant de cette semaine la semaine prochaine cette vidéo publique sera réduite je continuerai à faire bien sûr les principales un btc th bnb voilà un certain nombre mais il n'y en aura pas 40 les autres donc tout ce qui est alt principalement se trouvera sur discorde voilà donc vous aurez le lien en dessous de la vidéo et sinon c'est sur twitter sur mon profil twitter donc allons-y le marché crypto a été encore un petit peu chiant un faut bien le dire donc on sait toujours pas trop où ça veut aller pour le moment je crois qu'il n'y a pas d'un nouveau d'intérêt pour ce marché manifestement les opérateurs sont toujours attentistes en attendant de voir la situation macro globale l'économie globalement vous ne savez très bien que la crypto c'est un actif risqué donc si on est pessimiste et si on est un petit peu frileux on ne va pas aller se mettre sur les actifs risqués donc c'est pour ça que pour le moment il se passe pas grand chose sur la crypto ça redémarrera à partir du moment où les marchés donneront le la que tout va bien dans le meilleur des mondes et qu'on peut à nouveau se risquer mais vraiment au vrai terme de risque avec un r majuscule sur les marchés donc ça veut pas dire qu'il n'y a pas de choses à faire sur les crypto là par exemple ce matin ça monte beaucoup dimanche il s'est rien passé mais en même temps c'était dimanche la joie du plus 13% sur solana donc il se passe des choses sur les crypto mais de mon point de vue il faut privilégier l'intraday voir du swing de très court terme c'est à dire deux jours trois jours maximum quand on veut chercher jouer par exemple une bougie hebdomadaire trouver un niveau hebdomadaire intéressant et dire bon ben voilà cette semaine je vais chercher tel niveau donc c'est ce qu'on peut faire maintenant le long terme le dca l'investissement en disant oui allez c'est bon maintenant je vais empiler des positions sur xrp sur btc sur eth sur que sais-je je crois qu'il faut encore oublier c'est pas à l'ordre du jour pour le moment donc nous allons passer en revue les graphiques comme d'habitude donc là je vous ai mis la capitalisation capitalisation boursière total crypto donc vous voyez qu'on est à l'horizontale donc quand je vous dis qu'il n'y a pas d'attrait pour ce marché et ben ça se présente très bien ici puisque vous avez de l'horizontale alors ici on a la tenkan qui descend donc le l'objectif envisageable si le marché veut monter un petit peu cette semaine ça serait ce niveau là c'est ce plat tenkan là pour celui là on prend pas en ligne de compte là je suis en hebdomadaire puisque ça a baissé donc cette semaine donc le niveau à aller chercher serait celui là si on arrive à aller chercher cette tenkan hebdomadaire ensuite on a la kijun hebdomadaire donc de toute façon il n'y aura pas d'impulsion haussière sur le marché crypto tant qu'on ne cassera pas la kijun hebdomadaire de moyen terme il faut absolument qu'on casse ce niveau là et vous voyez que ça correspond à la lagging span qui pourrait arriver sur ce niveau là donc dans deux trois semaines il faut absolument casser ce niveau là pour avoir un signal d'achat tout simplement pour invalider le signal vendeur qui a été donné ici maintenant vous voyez que par exemple on est un signal vendeur ici on est bien remonté ici avant d'amorcer cette baisse ici on a une belle correction haussière on est redescendu on a fait flat on est redescendu ici on a une belle impulsion le point bas est ici c'est le point qu'on est en train de travailler donc c'est le point qu'il va falloir surveiller si on passe dernier point bas à ce moment là on va à nouveau accélérer sur de la baisse pour aller chercher je ne sais pas quoi pour aller chercher d'autres niveaux on en a un ici qui plaît assez qui pourrait être un objectif envisageable à 617 donc voilà pour le moment pas d'informations il va falloir surveiller le dollar index évidemment puisque les cryptos sont exprimés en usdt mais donc en usd derrière donc il va falloir surveiller la tendance du dollar index pour la tendance pareil elle est flat on ne sait pas pour le moment il va falloir attendre début février les premières réunions la première réunion du fomc donc de la fête pour savoir ce qu'ils envisagent de faire pour l'année s'ils montent ou non leur taux et de quelle quantité etc etc je vous passe l'article on en a assez parlé l'année dernière donc voilà pour le moment on est dans la tente et c'est ce que représente bien le marché ici donc oui ce si on prend le total 2 donc qui exclut le btc on a exactement la même chose en même temps le btc effet du plus ou du moins 0, quelque chose donc il est vraiment tellement non significatif à l'heure actuelle que c'est normal qu'il n'influencent pas en fait cet indicateur donc voilà on a exactement la même chose donc l'idée c'est de remonter ici ensuite ici à ce niveau là donc passons justement à notre ami le btc en hebdomadaire donc partout la tenkan descend puisqu'en fait dans les neuf périodes elle est en train de prendre cette bougie là tout simplement je l'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente attention quand vous avez des baisses comme ça à un moment donné c'est pris en compte dans le calcul des droites donc là voilà en l'occurrence c'est pris donc on est en train de passer dessus l'idée ça serait toujours de ce que je viens de dire on voit que c'est exactement la même structure que sur la capitalisation totale il faut l'idée ça serait chercher d'aller chercher les 18 524 si on arrivait à passer ces 18 524 à ce moment là on pourrait avoir les 20 342 en ligne de mire à moyen terme mais on met une droite de tendance de court terme enfin de court terme oui qui prend les derniers points hauts j'en prends 1 2 3 voyez que on a un petit souci donc aller chercher ça cette semaine voire éventuellement en début de semaine prochaine dans la semaine prochaine à 18 524 ça fait sens puisque ça correspond à ce plat de tenkan là plus la droite de tendance maintenant passer au dessus et bien il faudra quelque chose pour pousser le marché donc si je me mets en journalier voilà ce que ça donne en journalier hop voilà on va écarter graphique donc en journalier pour le moment ça t'a qu'au nuage alors on a déjà la kijun journalière qui est ici à 17 2320 qui bloque qui risque de bloquer toujours est il puisque c'est une kijun ensuite si votre lagging span monte ici soit aujourd'hui soit leur journée de demain il va y avoir un problème faudrait mieux qu'elle monte aujourd'hui parce que demain ça va être compliqué après on a elle va rencontrer à un moment donné c'est l'arrivée à les chatouiller les bougies ici on aurait la tenkan plus le la ssa du nuage ici en résistance donc voyez sur les 17 520 donc globalement pour le moment tant qu'il n'y a pas de plus d'impulsion vraiment solide dans le marché je ne viserai pas plus haut que les 17 520 donc attention quand vous voyez des jours des matins comme aujourd'hui où j'ouvre mon écran et joie je vous ai dit alors solana à 13 adat est à plus 10 serve est à plus 10 bon tout fait entre 7 3 2 1 donc c'est un peu mieux que les 0 virgule quelque chose à part le btc qui à 0 68 mais bon tout le reste c'est au dessus du zéro quelque chose donc on a l'impression que c'est fortement haussier on va le voir que sur les graphiques c'est pas tout à fait ce que ça dit oui c'est haussier on va pas dire le contraire ce qui veut dire qu'en intraday il ya des choses à faire mais pas forcément sur du long terme comme je vous l'ai dit en début de vidéo donc là pour le moment l'idée c'est d'aller chercher les 17 330 c'est le niveau de Kijun ici si on arrive à passer ce niveau là on aurait donc le niveau des 17 473 et seulement si on arrivait à passer tout ça qu'on pourrait envisager d'aller chercher donc cette droite de tendance que j'ai mise sur du de l'hebdomadaire voire ici le niveau à 18 485 pour faire simple mais on n'est pas encore loin de là il faut de l'impulsion il faut quelque chose et pour le moment le marché n'a rien alors eth par contre avance beaucoup plus simple ce que th ça y est elle pénètre dans son nuage donc on a juste la lagging span qui pour le moment but la risque de buter sur la clôture et l'ouverture de ces deux bougies ici donc on va surveiller vous voyez que c'est le niveau qui a reflux qui a permis au prix de reflux et là ce matin donc à 1300 on va dire 1321 il faut casser ces 1321 donc 1321 ça peut donner les 1374 en objectif et seulement on a si et seulement si on arrive à dépasser ce niveau de Kijun sur le même plan que la ssb qui est un niveau fort je rappelle on pourrait aller chercher les 1455 et ensuite après on a les 1514 mais des gens allons chercher ça pour voir ce que ça donne AV alors AV s'attaque à son nuage également alors attention parce que vous avez vu que les nuages sont épais donc c'est pareil il va falloir qu'il y ait de la conviction c'est à dire qu'aujourd'hui ça monte je rappelle qu'on a un chiffre important qui est jeudi qui est le cpi alors on revient dans cette problématique de chiffres de qui tombe de semaine en semaine mais là c'est comme ça que les fonctions les marchés fonctionnent de plus en plus ça ce n'était pas le cas autrefois mais maintenant on ne fonctionne qu'avec ça donc maintenant on attend le cpi et jeudi donc ça va plomber un peu tous les marchés en attendant ça et puis bon il ya des folles qui doit parler aujourd'hui ou demain je sais plus trop j'avais noté mais j'ai plus mon papier donc il doit parler là où je crois que c'est demain c'est mardi on a la banque du canada la banque du japon et powell qui chaos donc il va commencer à nous parler de sa politique monétaire etc donc ça va influencer tout ça donc on a des nuages épais donc pour le moment aujourd'hui ce matin attention il n'y a pas d'ouverture us il est 10 heures 42 donc c'est l'activité européenne dans l'immédiat asiatique et européenne donc il va falloir traverser ce nuage donc pour traverser une épaisseur pareil il faut de l'activité il faut l'impulsion il faut de la conviction on peut très bien tenter quelque chose et rétrocéder donc la même chose vous invite vraiment à mettre toutes vos droites de tendance en haut donc celle là elle sert plus à rien puisque c'est à la baisse donc vu que ça ne baisse pas ça nous intéresse plus beaucoup ici on a un support à réajuster donc je vous le fais pour celle là vous ajusterez pour les autres donc là c'est notre support donc si on recasse ce support ici invalidation haussière l'âme à lagging span elle est en train de chatouiller sa tenkan et sa bougie donc il va falloir qu'elle passe ce niveau là et ensuite il va falloir qu'elle passe la droite de tendance donc la droite de tendance pour aujourd'hui et à 63 70 pour demain elle va être un petit peu plus basse à 63 je dis n'importe quoi en fait 63 72 pour aujourd'hui et demain nous sommes à 63 41 qui correspond au point haut des deux bougies ici donc il va falloir qu'elle passe ça pour envisager de monter et après elle va rencontrer elle aussi son nuage donc voyez que si la progression ici paraît facile parce qu'on pourrait monter relativement aisément dans le nuage parce qu'il n'y a pas d'obstacle majeur il n'y a pas de petite june rien qui passe en travers on pourrait dire qu'on pourrait monter attention côté lagging span c'est un petit peu moins facile et on sait bien que c'est elle qui dirige le marché et pas nécessairement les prix même si c'est la représentation des prix ensuite ada donc ada elle a donné une très très belle impulsion donc ada elle est allée chercher le niveau qui est ici oui c'est ce petit niveau là qui a tenu en résistance donc pour le moment il y a encore du potentiel pour aller chercher ça c'est pas du tout invalidé tant que lagging span reste au dessus de sa quille june alors là c'est pareil faites attention vous voyez qu'elle est au dessus donc déjà on pourrait avoir un test de cassure à voir si ça vient ou pas cet après midi par exemple avec l'ouverture us après ont donc ça c'est aujourd'hui ça c'est demain donc ça va on encore un support mais après demain vous voyez qu'il ya plus de support après demain c'est mercredi le cpi c'est jeudi algo donc algo a cassé aussi sa quitte june donc elle nous donne un signal aussi la lagging span pour le moment ne valide rien du tout donc il va falloir surveiller s'il ya du potentiel aussi mais il ya besoin de validation et on a même chose un nuage épais ça passera ou ça passera pas alors atom par contre elle nous fait une très belle bougie ce matin elle est allée chercher le niveau qui est ici hop voilà voilà voyez c'est précis je peux pas dire autrement ça a dépassé et pour le moment c'est dessus donc à surveiller si on arrive à casser ce niveau là à ce moment là on a du potentiel pour aller chercher les différents niveaux alors je le petit là je le passe en intermédiaire ça bloquera éventuellement enfin ça bloquera ça freinera les prix voilà vous avez toute une pléiade ici le principal objectif est ici à 12 28 alors à voir si cette bougie cette impulsion là est véridique ou pas donc est ce qu'il y aura assez de puissance pour aller chercher ce niveau là attention moi je pour le moment je me contenterai de ce niveau ici pourquoi parce que la lagging span va rencontrer son nuage et cette quitte jaune hebdomadaire on est en journalier donc c'est la quitte jaune hebdomadaire donc ça pourrait freiner vous voyez que déjà pour le moment on a le frein qui est ici donc ça ça va être à contrôler avec l'ouverture américaine cet après midi avax alors avax pour le moment elle a une résistance qui se situe ici hop voilà sa marque c'est marqué vous voyez je transmettrai en voyant simplement et après on voit tout de suite que la bougie elle s'est arrêtée dessus donc il faut casser ce niveau là alors avax c'est très compliqué parce que même si elle arrive à casser ce niveau là vous voyez que le comment dire l'amplitude haussière derrière elle est quand même relativement faible vu qu'on aura ce niveau là en résistance ensuite on aura ce niveau là est toujours même chose nuage épais bch alors bch pour le moment elle est en train de travailler une résistance ici voilà on est dessus c'est la ssb sur le plan de ssb sur le plan de la quitte jaune ici donc dire que c'est un niveau fort c'est peu par contre le nuage est relativement fin donc si on arrive à passer ce nuage à ce moment là ça pourrait le faire par contre côté lagging span on a la tenkan les prix et à nouveau une autre et c'est une autre une autre quitte jaune pardon j'allais dire ssb une quitte jaune ici donc grosso modo on va rester neutre entre ces deux là entre 106 106 58 et 110 30 et ça ne pourra passer vraiment aussi qu'au dessus des 110 30 avec dans l'idée d'aller chercher potentiellement la quitte jaune hebdomadaire à condition de casser les niveaux intermédiaires qui sont ici alors bnb ou là c'est compliqué bnb il y en a des choses sur mon graphique on va déjà enlever ça ça fera une ligne de moins donc on a une droite de support qui est ici qui a été cassé donc cassure hier parfait donc aujourd'hui on a démarré dessus et on passe et voyez que ben il ya un petit problème parce que c'est déjà dans le nuage donc bnb on va la laisser pour le moment on a une résistance ici à 284 on va dire ensuite on a la quitte jaune hebdomadaire ici à 291 qui correspond au bas du nuage hebdomadaire ici donc c'est compliqué le nuage journalier imbriqué dans le juin hebdomadaire bon bnb pour le moment on va laisser tomber cake alors cake pour le moment là avec sa quitte jaune qui descend donc son niveau à aller chercher est à 350 la lagging span peut le faire éventuellement pour avoir une poussée à 357 chilies chilies pourrait continuer à monter on a la quitte jaune ici aller chercher à 0,122 la lagging span peut le faire qu'en pendre alors je l'avais donné hier 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 matin sur discorde c'est un call que j'ai donné où j'avais indiqué qu'on pourrait aller chercher la la quitte jaune journalière donc si on se met en court terme la quitte jaune a été atteinte à 2 heures du matin elle n'a pas été atteinte hier dans journée elle était atteinte seulement à 2 heures du matin et donc depuis donc évidemment je dormais donc je n'ai pas pu donner la suite mais bon mon call était bon puisqu'on est allé chercher le niveau on a cassé le deuxième niveau qui a été marqué ici à 35 63 et là normalement devra aller chercher les 36 62 je pense que dans la journée ça doit se faire après il ya encore du potentiel aussi si ça veut continuer à pousser on peut dans la journée là si cet après midi et ça continue à monter aussi fort on a les 38 050 qui sont aussi envisageable puisqu'on n'a rien ici on n'a rien ici donc c'est possible tant qu'on reste au dessus des niveaux de sa 35 63 cro alors cro cro elle peut monter aussi on peut aller chercher les 0 06 148 crv alors c'est hervé on a un petit blocage ici qui s'appelle tenkan au dessus de la lagging span vous voyez que les prix sont en train de refluer en dessous pour le moment ça a traversé mais pour moi ça reflue donc il faut que la lagging span casse ici alors peut-être demain en passant donc entre les deux bougies et qui permettrait de libérer un potentiel haussier pour aller chercher le niveau de ssb ici à 0 73 0 73 58 dash d'aché une que j'aime bien parce que techniquement parlant elle est assez assez propre donc cette droite là on n'en a plus besoin puisque la lagging span l'a cassé donc on a un premier objectif qui était ici qui a été traversé donc tant que les prix resteront au dessus de 49 35 il ya du potentiel haussier pour aller chercher les 61 81 alors on a un niveau intermédiaire qui se situe ici à 53 45 qui correspond à ce niveau ici voilà hop 53 45 c'est ici donc si on reste tant qu'on reste au dessus de ce niveau là attention on peut aussi avoir un double top ici donc prudence tant qu'on reste au dessus de ce niveau là on peut aller chercher ce niveau puis ensuite ce niveau là dot dot polkadot elle a cassé sakijun donc c'est on va descendre ça voilà avec dans l'idée d'aller chercher donc la kijun à 38 0 55 tant qu'on reste au dessus de la tenkan donc la tenkan en train de remonter pour le moment elle fait support au prix donc c'est c'est parfait on sait pas une tendance haussière attention on est simplement en correction on va chercher la kijun donc c'est une tendance haussière de court terme c'est à dire que là pour le moment c'est aussi je vais pas dire le contraire donc tant qu'on restera au dessus de la tenkan ça restera haussier avec dans l'idée d'aller chercher les 38 05 alors eos os donc là a priori il y a une droite qui ne sert plus à rien puisque la lagging span l'a cassé donc on l'enlève on est sur résistance ici voilà les 0.95 0.50 on s'en approche alors la lagging span voyez ce qui nous bloque là c'est la lagging span qui titille le petit bout du nuage voilà ici donc on a son petit bout de nuage ensuite il y aura la kijun ensuite il y a les prix donc celle là pour le moment sauf impulsion forte je vois pas trop où elle peut aller dans l'immédiat ETC alors ETC même chose la lagging span rétrocède en dessous de son nuage elle n'a pas réussi à aller chercher le niveau ici majeur donc c'est l'objectif aller chercher éventuellement à 22 21 si ça si ça reprenait donc par exemple sur une troisième bleu pour demain donc là quand vous voyez ce genre de configuration c'est là où après il faut aller sur les échelles de temps inférieurs pour voir ce qui se passe voyez que elle nous fait une impulsion correction impulsion correction impulsion correction pour aller chercher la Tenkan je le sens assez bien avant éventuellement d'aller chercher ce niveau là alors ETC donc c'est celle que je viens de faire fil alors fil usd fil usd elle a cassé sa kijun donc tant qu'elle est au dessus des 3.56 elle peut monter puisque la lagging span peut monter jusqu'à 4.11 et puis là pour le moment c'est bon ça bloque pas trop FTM donc FTM nous donne un signal haussier en cassant la SSB et la lagging span valide donc l'idée c'est d'aller chercher les derniers points hauts à 0.2619 et la kijun hebdomadaire ici à 0.2921 IOTA IOTA on a une résistance ici à surveiller à 0.1875 donc si ça s'arrive à casser on en aura une autre ici à 0.1912 voilà après demain ça va être compliqué pour la lagging span LINK sur résistance on met ça correctement voilà on a la résistance ici à 0.622 donc si on casse les 0.622 à ce moment là on peut libérer du potentiel pour aller chercher les 0.645 voire si vraiment ça voulait monter fort a 0.667 LTC est intéressante parce que par rapport aux autres elle est bien au dessus de son nuage journalier donc elle est vraiment haussière à court terme et elle s'attaque au nuage hebdomadaire donc on va regarder en hebdomadaire ce que ça donne voilà en hebdomadaire on a un niveau ici à surveiller qui est l'Akijun hebdomadaire à 87,14 donc là on a le dernier point haut ici à 85,28 donc vous voyez qu'ici on a une double résistance en fait il faut casser ce niveau là pour libérer de la hausse mais attention la lagging span aura à nouveau un niveau ici à 82,59 ensuite à 97,11 il n'y a qu'une fois qu'on aura dépassé 97,11 qu'on pourra vraiment envisager de dire ok on peut peut-être aller chercher les 171,30 ici en hebdomadaire alors ça c'est du long terme c'est du swing donc là effectivement ça va prendre quelques temps mais ce n'est pas improbable à condition que le marché crypto parte dans le bon sens c'est à dire qu'on ait à nouveau une idée haussière je l'ai dit en introduction c'est pas forcément mon avis pour l'instant il va falloir voir si on est risk on ou risk off à partir de début février donc là comme on est en hebdomadaire on peut déjà aller travailler cette zone là et après effectivement si la Fed décider de ralentir sa hausse des prix à ce moment là on y aura une libération au niveau du risque et on pourrait envisager de chercher ce niveau là on a seulement une droite de tendance au passage à négocier mana je me remets en journalier mana alors mana elle attaque son nuage la lagging span tente de passer si on peut enlever tente de passer Sakijood donc on a ici un niveau à surveiller de 0,3934 et on en a un deuxième qui est ici à 0,4091 donc si on arrive à passer ce double niveau à ce moment là effectivement on pourra avoir les 0,4650 et là-haut les 0,5212 Matic alors Matic c'est compliqué c'est compliqué on a c'est pas tout à fait propre ça on va le mettre correctement voilà donc on a bien la cassure de Kijun la cassure de Kijun elle est ici donc ça c'est bon on a bien le signal haussier la lagging span pour le moment tente de valider attention c'est en cours il n'y a pas la clôture n'est pas faite on peut aussi rester dans cette zone là vous voyez qu'ici on a une zone de neutralité entre la Kijun hebdomadaire à 0,833 et la Kijun journalière à 0,862 donc si la lagging span ce soir venait à clôturer là-dedans attention à cette zone de neutralité maintenant si elle valide bien il va falloir encore qu'elle passe ses prix et sa tincane et vous voyez qu'on va avoir un gros problème de nuages c'est très très assombri on nous annonce des perturbations sur la France ben voilà sur Matic c'est la même chose vous avez le nuage journalier ici qui est relativement épais et dans ce nuage journalier vous avez un bout de nuage hebdomadaire plus la Kijun hebdomadaire qui se passe par ici on va dire que c'est pas d'une simplicité quand vous la regardez en hebdomadaire clairement ben non alors potentiellement on peut aller chercher ce niveau là à 0,938 j'irai guère plus loin dans l'immédiat et puis voyez que là pour cette semaine il y a un problème majeur c'est la tincane qui bloque les prix donc Matic on va dire que il y a peut-être autre chose à aller faire ailleurs MKR ben MKR voilà la messe édite on va dire elle est sur sa résistance donc à voir si ça sort ou pas donc on a la Kijun elle n'a pas tout à fait elle n'a pas tapé encore mais voyez que le nuage bloque pour l'instant donc il va falloir casser ce niveau là des 650 pour envisager d'aller chercher plus haut alors plus haut on va dire que le TP le premier TP il serait à 697,50 NIR alors NIR elle s'attaque à son nuage donc c'est positif même chose attention le nuage épais donc moi quand je vois ça je serais même sur un autre marché j'ai envie de dire que j'aurais du mal à rentrer dedans il faut vraiment accompagner avec des stops serrés derrière parce que le nuage le problème c'est la neutralité c'est l'équilibre donc ça peut se retourner à tout moment et ça peut surtout être très laborieux et très éprouvant donc la lagging span pour le moment ne valide pas puisque pour valider il faut qu'elle casse sa Tenkan qui est ici à 1,69,58 donc vous voyez que les prix repassent dessous donc tant qu'on ne casse pas ce niveau là il n'y a rien après on peut mettre une droite de tendance pour surveiller un petit peu les choses quand on a des situations de ce type là avec des gros nuages des situations qui sont un peu où on a envie d'acheter parce qu'on voit de la hausse mais il y a quand même un événement enfin un élément qui nous dit que ça risque d'être compliqué un nuage comme ça je ne dirais pas le maximum de droite parce que si on en met 150 ça ne sert à rien non plus mais mettez vos droites de tendance surtout parce que ça ça va vous aider donc là vous voyez que le travail s'est fait de façon extrêmement propre on a clôturé en dessous là on a cassé test de cassure parfait derrière on est revenu tester à nouveau ici on est reparti donc là pour le moment c'est propre ici c'est dans une zone de neutralité entre la droite de tendance en support et donc ce niveau de Tenkan en résistance si la lagging span arrive à casser ce niveau là elle va rencontrer sa droite de tendance et c'est uniquement sur la cassure de ce niveau là qui correspond quasiment au 1.74 ici qu'on pourra avoir la libération haussière donc attention à cette zone qui peut être assez critique Néo alors ça on n'en a plus besoin non plus donc Néo pour le moment on a un niveau à surveiller qui est ici Lucky June voilà hop Lucky June à surveiller ici si on arrive si la lagging span arrive à la passer on aurait un objectif ici à 7 et puis un autre ici un petit peu plus haut par exemple avec une mèche à 7.05 et il n'y a que en cassant ces 7.05 voire même ici plus exactement les 7.12 il faut casser cette Tenkan qu'on pourrait avoir un potentiel aussi mais vous voyez côté de la lagging span c'est assez compliqué Océan alors Océan ça c'est Calucosy on a une résistance qui est travaillée pour le moment on va mettre celle là il y a une double en fait il y a deux petits niveaux donc je vais mettre le niveau principal ça ne sert à rien de multiplier les lignes voilà on est en train de travailler ce niveau là donc tant que ça ne passe pas il n'y a pas de hausse si ça passe on aura les différents escaliers ici en objectif donc les 0.25 44 ensuite les 0.29 47 ensuite 0.33 et ici le nuage hebdomadaire à 0.34 50 je regarde un petit peu ce que ça donne vous voyez qu'on est quand même dans une certaine flatitude ça c'est mon terme propre parce que ça n'existe pas quelqu'un une fois m'avait fait la réflexion que je mettais des mots qui n'existaient pas bah oui mais bon ça arrive c'est de la construction perso donc vous voyez qu'en hebdomadaire voilà cette Kijun là est importante et on a le niveau de Tenkan ici au dessus de la lagging span à 0.24 38 qui peut bloquer donc vous voyez que ça correspond au point haut de cette bougie là donc c'est pas innocent donc pour le moment c'est neutre à l'instant T OMG en journalier on a un gros nuage hebdomadaire ici avec la Kijun mensuelle là-haut si on arrivait là-haut ça serait bien mais pour le moment on en est quand même très très loin donc c'est pour ça vous voyez qu'à moyen terme il y a encore du chemin à faire avant de dire ça y est le marché crypto repart à la hausse puisque dans un cas comme ça c'est le moyen terme qu'on regarde et non pas le court terme donc à court terme on a le nuage en résistance à 1.17 on a la Kijun ici en résistance au dessus de la lagging span à 1.1783 on a la Tenkan à 1.1652 donc on va dire qu'on va laisser tomber QNT alors QNT ça y est elle est sur son nuage donc QNT il n'y a pas grand chose à dire ça c'est le nuage hebdomadaire qui est extrêmement épais voilà donc comme c'est une crypto récente on a juste le démarrage du nuage mais on voit bien qu'on est dedans donc c'est compliqué donc pour le moment on la laisse tomber aussi de toute façon là elle a sa résistance donc il n'y a rien à faire dans l'immédiat Quantum alors Quantum elle a une résistance ici à des 2.1783 0.9 pas la bonne couleur hop hop 2.0933 donc il faut casser ces 2.0933 pour envisager du 2.14 ici 2.14 ici potentiellement vraiment 2.17 mais pour le moment je viserai pas plus haut attention à cette Kijun pour le moment on n'a pas de signal haussier je cherche ma droite de tendance voilà on est en train de la casser donc ça c'est plutôt positif Rune alors Rune elle est partie elle ne nous a pas attendu donc elle a bien travaillé ce niveau-là vous voyez que c'est propre Kijun test de cassure de la SSB on est reparti ici donc c'est parfaitement propre on a un premier objectif ici à 1.50 et le deuxième qui serait ici potentiellement à 1.53 on a une droite ici à mettre aussi voilà pour les prix elle ne nous intéresse plus mais pour la lagging span vous voyez qu'on a déjà 4 points de contact et qu'on va être dessus donc clairement là on pourrait aller chercher aujourd'hui par exemple aller chercher le niveau des 1.50 après il va falloir faire attention il va falloir casser ici on va avoir une zone de neutralité ici et ensuite seulement la cassure des 1.53 50 pourrait nous donner potentiellement les 1.73 50 en objectif Sand alors Sand on a un nuage qui est proche la lagging span il reste peu de potentiel d'ailleurs on est allé chercher vous voyez que avec la mèche on est déjà allé chercher ce niveau-là donc pour le moment j'y toucherai pas SNX SNX même chose approche du nuage alors la lagging span pour le moment elle valide puisqu'elle casse Kijun attention à la clôture ce soir toujours la même réflexion on a des bougies en résistance ici on a le nuage en résistance donc c'est pas franchement à regarder alors Solana je vous disais oui plus 13% je vous disais tout à l'heure elle faisait plus 13% alors elle pour le moment tout est dégagé on a le premier objectif qui sera à 18.95 et le suivant qui serait ici à 24.85 avant potentiellement si l'euphorie continuait d'aller chercher les 28.15 qui correspondent au niveau de Kijun et le deuxième niveau qui est ici à 29.67 donc pour le moment c'est dégagé une bougie bleue deux bougies bleues pourquoi pas avec une troisième bougie bleue aller chercher 18.95 ça semble probable alors SXP donc celle-là on va l'enlever donc SXP pour le moment on a une résistance ici à 0.22.64 la deuxième elle est juste au-dessus donc il n'y a pas vraiment de potentiel 0.23.10 c'est compliqué et puis après la lagging span si elle arrivait à passer tous ces niveaux-là enfin les prix arrivaient à passer tous ces niveaux-là la lagging span elle pourrait nous donner du 0.23.57 qui nous emmènerait grosso modo vers le nuage donc on pourrait avoir une troisième bleue qui nous casse tout ça et qui vienne se casser le nez là et puis ça bloque parce que le nuage est épais même chose ou alors si ce niveau-là résiste bien évidemment ça pourrait repartir à la baisse alors telle coin telle coin bah a priori elle devrait pouvoir aller chercher ici le niveau de Kijun hebdomadaire à 0.00 etc je vous passe les 0 donc 22 ensuite on a le niveau de nuage ici à 22.56 alors il faut que je dise soit un peu plus précise 22.10 ici 22.56 et qui en même temps avec la Kijun journalière pardon donc on a vraiment une double résistance ici donc peut-être que là on a un trader il y a quelque chose à faire Theta Theta c'est coincé ici donc on va laisser tomber pour le moment UNFI UNFI il y a du potentiel ici donc ça ça devait être une ancienne analyse on va changer la couleur hop voilà à 4.40 on pourrait aller chercher 4.40 si on casse les 4.22 on pourrait aller chercher 4.40 ici UNI alors UNI on a validation de la lagging span donc tant qu'on reste au-dessus des 5.75 on peut aller chercher le haut du nuage ici à 5.89 bon il n'y a pas une grande amplitude en ce sens où en plus la lagging span elle va être bloquée par ses prix UOS alors UOS elle peut monter la lagging span peut monter encore aujourd'hui on peut aller chercher ce niveau-là je vais le mettre en bleu parce que la Kijun va continuer à descendre donc le niveau à aller chercher ça serait 0.19.45 qui correspond en même temps au plat de Tenkan ici et si j'ai mon oeil il n'est pas trop faux voilà on est en train de bloquer sur le niveau de Tenkan qui est ici donc la cassure de 0.18.96 pourrait nous donner 0.19.45 en objectif intraday VET alors VET elle casse sa Kijun journalière la lagging span peut encore monter un peu donc on pourrait envisager d'aller chercher 0.0.18 voire 0.0.2 pour aller chercher potentiellement 0.0.18.46 XMR donc XMR c'est aussi une idée que j'avais donnée sur Discord ce week-end donc ça n'a pas fonctionné hier puisque le marché n'a rien donné j'ai dit hier soir attention double top potentiel donc méfiance pour le moment ça reste c'est tricky comme on dit en anglais à savoir qu'on a bien fait un point plus haut le TP qui correspondait au dernier point haut ici n'a pas été atteint pour le moment le TP n'est pas n'est pas atteint ça ne veut pas dire qu'il ne le sera pas cet après-midi c'est pour ça que je reste quand même en activité donc j'ai signalé ce matin que a priori le double top ne fonctionnait pas puisqu'on avait fait un point haut plus haut pour le moment on est en train de rétrocéder donc ce n'est pas facile a priori c'est une crypto qui est extrêmement travaillée en ce moment on voit ça a été travaillé ici là on a une impulsion sans aller chercher le TP on rétrocède ça ne veut pas dire que cet après-midi on ne pourra pas monter donc je laisse cette idée là pour le moment je la laisse parce qu'elle n'est pas invalidée de toute façon tant que je reste au-dessus de ma tankane et que la lagging span reste au-dessus de sa droite de tendance l'idée reste toujours pérenne alors on peut mettre peut-être 3, 4, 5, 6 bougies pour y aller mais ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas et par contre la cassure du dernier point haut évidemment libérera un potentiel pour aller chercher les 173 qui correspondent au nuage hebdomadaire qui est au-dessus donc c'est aussi ça quelquefois en trading c'est qu'il faut savoir on peut avoir une idée on peut il faut surveiller les validations les invalidations donc comme je vous l'ai dit j'ai vu hier soir en disant attention potentiel double top mais ce matin c'est invalidé donc l'idée reste toujours là donc on n'est pas sorti si on avait pris un trade on n'est pas sorti parce qu'on n'a pas d'invalidation du trade l'idée originale reste elle est toujours présente elle n'est pas invalidée donc tant qu'on n'invalide pas techniquement parlant je dis bien techniquement parlant une idée elle peut toujours fonctionner au lieu de mettre une journée elle peut mettre deux jours trois jours certaines vont effectuer quelque chose qu'on prévoit pour deux jours ça va se faire en une heure donc ça le timing on ne le connait pas on ne sait pas à quel moment le marché et si ça se trouve l'ETP il est atteint même si graphiquement il ne l'est pas mais peut-être que pour cet actif le marché considère que l'ETP est atteint qu'on fait un point haut plus bas on ne fait pas le point haut identique ce que j'avais noté sur mon graphique mais on ferait un point haut plus bas c'est aussi une possibilité donc XRP elle ne fait rien donc on va dire que ce n'est pas d'un grand intérêt voilà on a ici une droite on a la résistance sur la Kijun ici alors la lagging span elle peut monter donc c'est le côté positif donc on va dire que si on arrive à se dégager des 0.3484 à ce moment là on pourrait avoir un objectif à 0.3654 voire un petit peu plus haut puisque la lagging span est libre Tezos Tezos elle travaille sa Kijun donc le niveau de Kijun il est là à 0.84076 si on arrive à casser ce niveau là à ce moment là on pourrait envisager les 0.90 YFI alors YFI pour le moment bof la Kijun est ici donc on est en train de la travailler on a fait est-ce que c'est un double top ou bon c'est pas très très propre donc pour le moment je magnifierais du signal qui est ici et enfin Zcash Zcash ben voilà elle est rentrée elle trouve son nuage en résistance et on a ici un objectif potentiel si cet après-midi ça veut partir à 44.95 et seulement si on casse ce niveau là et donc ça veut dire que la lagging span il faut qu'elle passe sa Tenkan et qu'elle casse elle aussi son niveau de SSB à ce niveau là à 45.78 donc c'est seulement en cassant ces 45.78 qu'on pourrait avoir un potentiel aussi vers 47.43 et après là par contre après il y a 51.89 à peu près et donc Doge Doge ben voilà il n'y a rien à dire c'est coincé entre la Tenkan et la Kijun donc c'est parfaite neutralité donc pour revenir grosso modo le Bitcoin il est plan plan voilà ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire ça veut dire simplement que c'est assez plan il fait plus 0.70 alors que tout j'en ai pas une seule qui soit 0 quelque chose toutes elles sont au-dessus du 1 donc on va dire que voilà le Bitcoin ce n'est pas forcément le meilleur plan on a partout on l'a vu des nuages épais donc soit c'est en cours de traversée comme sur OTH soit ça va bloquer donc il va falloir l'impulsion dans ce marché pour vraiment que les prix aient envie de monter c'est un peu l'idée donc comme je vous l'ai dit ce n'est pas forcément mon idée première pour le moment maintenant je peux me tromper je n'ai pas la science infuse et je n'ai pas de boule de cristal non plus donc moi c'est ce que je vois techniquement je me méfie quand on prend le schéma général de la psychologie de marché qui circule là actuellement partout sur vous savez la peur après c'est la panique et puis après c'est le dégoût etc. avant de rebondir moi je pense qu'on est au stade de la peur c'est à dire qu'il y a encore de la baisse à faire on va voir tout ça dans les semaines qui viennent le mois de janvier est toujours compliqué parce que c'est le mois où les opérateurs vont se positionner ils reprennent tout à plat ils disent ok on a une année 2022 pourri maintenant qu'est-ce qu'on peut espérer pour 2023 on prend les différents critères les critères macro les critères techniques en fonction des marchés qu'on est en train de trader et on va se dire ok bon alors là est-ce que j'ai un potentiel aussi ou plutôt un potentiel baissier en fonction de ça ils vont se positionner et puis il y a les chiffres premiers chiffres qui commencent à tomber donc on a eu le NFP vendredi qui était plutôt bon puisque réduction le chômage continue toujours à baisser donc ça économiquement parlant c'est bon pour la fête c'est peut-être mauvais mais c'est économiquement parlant c'est bon on a eu par contre l'ISM non c'est non manufacturier l'ISM des services qui est tombé qui lui par contre était négatif puisqu'il est tombé en dessous des 50 donc ça signifie récession donc on a des chiffres qui commencent à tomber qui sont un petit peu contradictoires cette semaine qui vient donc jeudi on a le CPI donc le CPI c'est le chiffre de l'inflation voilà vous en avez entendu parler les 12 mois précédents donc on va continuer donc après ce chiffre là les opérateurs vont commencer à se dire ok l'inflation est toujours là ou au contraire elle régresse ou au contraire elle ne fait rien elle ne bouge pas elle est neutre donc ça fait déjà deux mois que ça ne bouge pas donc est-ce que quelque chose qui ne bouge pas c'est pour aller à la baisse ou pour aller à la hausse ça on n'en sait rien quand c'est à l'horizontale c'est à l'horizontale maintenant on peut comment on se sort de cette horizontale et si vous aviez une horizontale on s'en est sorti par le haut tant mieux on aurait aussi pu s'en sortir par le bas donc c'est toujours l'incertitude donc cette incertitude est vraiment toujours prégnante hier quelqu'un m'a dit justement sur Discord que c'est le problème d'être marché d'être incertain oui et non c'est à dire qu'actuellement on est dans une situation depuis le Covid c'est la suite du Covid et la guerre en Ukraine puis là maintenant on a le problème de la Chine donc il y a des événements globaux on va dire mondiaux qui font que les marchés sont particulièrement incertains il y a des périodes où les marchés sont moins incertains où on a des tendances il ne faut pas exagérer et dire que les marchés sont toujours incertains oui en 5 minutes c'est clair c'est toujours incertain maintenant quand on prend une vue un peu plus longue notamment sur du journalier ou de l'hebdomadaire non les marchés ne sont pas toujours incertains c'est faux ils évoluent oui c'est clair mais si vous avez une ambiance positive générale où les économies vont bien il n'y a pas de raison qu'on envisage de la baisse sur un marché par contre si tout est négatif il n'y a pas de raison non plus d'envisager de la hausse donc il faut être cohérent avec ce qu'on voit à l'extérieur pour le moment il y a incertitude pourquoi ? parce qu'on annonce le FMI dit qu'un tiers de la population du monde devrait être en récession cette année c'est ce qu'ils annoncent est-ce que c'est ce qui va se produire on n'en sait rien donc il y a des surveillances au niveau de certains indicateurs qui se font cette interprétation des indicateurs vont nous dire si oui ou non 1. on va rentrer en récession 2. après on saura c'est récession oui mais si c'est une récession soft c'est pas forcément négatif bien au contraire une récession ça provoque la désinflation c'est-à-dire ça provoque la baisse de l'inflation mécaniquement puisque récession ça veut dire qu'il y a baisse de la consommation donc baisse de la demande il y a baisse de la production baisse des investissements donc baisse de l'offre donc tout ça ça veut dire quoi ? ça veut dire que la surchauffe économique ralentit refroidit pour faire simple l'économie refroidit et donc forcément l'inflation refroidit avec et l'inflation baisse donc la récession c'est en fait le médicament pour l'inflation si on provoque de la récession on réduit l'inflation maintenant il ne va pas aller trop loin non plus parce que si la récession va trop loin à ce moment-là on coule les économies et là ça ne sera pas bon non plus donc c'est pour ça que le travail des banquiers centraux est extrêmement compliqué alors c'est toujours facile de critiquer de taper sur Powell et compagnie la garde etc à certains moments c'est vrai il y en a certains qui disent n'importe quoi commencer par la garde ou qui ne sont peut-être pas très lucides on va dire par rapport à la situation réelle mais la situation est compliquée et donc puis on a toujours cette guerre qui est là ça on ne peut pas l'empêcher et puis la Chine avec sa politique de Covid là pour le moment on ne sait pas trop où ça va non plus imaginer que tous les petits chinois viennent à nouveau chercher des sacs Vuitton à Paris et puis qu'ils nous ramènent le Covid avec et on dirait qu'on est en 2023 et que ça pourrait être un bis répétita de 2020 alors je ne veux pas voir forcément le tableau très noir et faire voilà quelque chose de très très négatif mais c'est à prendre en compte et c'est ce que les opérateurs vont regarder en début d'année c'est ce qu'ils font tous les débuts d'année ils prennent tous les éléments derrière les autres ils vont les pondérer en disant ok ça c'est une chose et là l'histoire du Covid avec la Chine pour le moment c'est en train de monter en puissance parce qu'il y a un risque qui est réel ici et quand on voit comment à nouveau réagissent les gouvernements notamment occidentaux en disant non non mais les tests ce n'est pas nécessaire ou oui on fait des tests mais on ne va pas les isoler on leur dit de s'isoler vous avez un voyageur qui arrive à l'aéroport vous lui dites vous êtes testé positif Covid vous vous isolez pendant 10 jours le mec qui a pris son hôtel pour 3 jours de toute façon il ne va pas s'isoler pendant 10 jours donc il y a un moment donné il faut être logique aussi donc on est en train de prendre ça un petit peu à la légère et puis on est vacciné donc on risque rien c'est toujours l'éternel rengaine bon on a fait la même chose en 2020 donc voilà donc tout ça pour dire que l'année 2023 je vous la souhaite bonne j'espère que vous arriverez à tirer votre épingle du jeu mon seul conseil en début d'année c'est d'être extrêmement prudent déjà sur le mois de janvier le mois de janvier est toujours un mois pénible donc de rester prudent sur ce mois de janvier après en fonction de ce qui va se passer je crois que la fête c'est début février je n'ai pas cherché mais je crois que le premier FOMC c'est la première semaine de février au pire la deuxième mais pas plus tard on va voir ce que justement la fête va nous raconter à ce moment là ça va être intéressant de voir ce qu'ils envisagent justement parce qu'il y aura suffisamment de chiffres macro qui seront tombés qui vont leur donner une visibilité par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière et à ce moment là on pourra peut-être dire ok la récession elle est là on est en plein dedans donc on n'investisse pas on attend que les choses rentrent dans l'ordre au contraire la récession elle est plus soft qu'attendue et auquel cas on peut peut-être commencer à faire des choses et les marchés vont nous le montrer de toute façon d'un point de vue technique on le verra sur les marchés ça sera évident et puis à ce moment là on pourra on pourra agir de façon intelligente donc je vous invite quand même à la plus grande prudence restez sur de l'intraday en immédiat bon là par exemple quand on voit ce genre de schéma on peut se dire qu'ok on peut aller chercher peut-être encore deux bougies bleues là-haut tant qu'on n'a pas d'invalidation sur du plus court terme je regarde en H4 vous voyez qu'en H4 c'est propre en H4 vous avez impulsion plus rien impulsion plus rien impulsion voilà je ne sais pas là on est lundi ça c'était le week-end donc c'est particulier mais attention vous voyez qu'on a un marché qui n'est pas cohérent c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire vous voyez quand même que avant ça a été très neutre donc on n'a pas un marché qui est en train de nous dire c'est bon la hausse elle est faite donc à court terme en intraday oui c'est haussier on a ces deux droites qui montent on est au-dessus de la Tenkan donc c'est parfait c'est haussier mais vous voyez que ça y est là pour le moment ça freine déjà donc on va attendre l'ouverture américaine on va voir ce qui va se passer voilà sur ce j'arrête 45 minutes je pense que je vous ai assez saoulé comme ça je vous souhaite à tous une excellente année je répète donc que les prochaines vidéos seront plus courtes dans le domaine public puisque donc toutes les haltes se feront sur Discord voilà je vous dis à très bientôt c'est parti c'est parti